Bonjour tout le monde, aujourd'hui je propose des boudins noirs cuits à l'extracrice de Koukeo. Pour cette recette, moi j'ai trois boudins noirs et puis je vais mettre une cuillère à soupe d'huile dans le fond de la cuve du Koukeo. Et bien c'est parti pour la recette. Je verse l'huile dans la cuve de mon Koukeo. Le Koukeo lui est débranché électriquement. Je répartis avec un pinceau d'huile sur l'ensemble de la cuve et je vais déposer mes boudins noirs. Voilà, je vais installer maintenant mon couvercle. Et je vais le brancher électriquement. Je programme ma cuisson, j'appuie sur le petit timer ici, je vais choisir 200 degrés, je rappuie sur mon timer, je vais sélectionner 15 minutes. Et puis, toutes les 5 minutes, je retournerai mes boudins, je fais start et la cuisson démarre. Voilà, je suis à 5 minutes de cuisson, je vais retourner un petit peu mes boudins. Et je vais poursuivre la cuisson. Il suffit de rappuyer sur start et la cuisson se poursuit. Et bien voilà, les 15 minutes sont terminées, mes boudins sont cuits. Si les vôtres ne sont pas assez cuits, en fait le temps de cuisson dépend aussi de la grosseur des boudins. Et bien à ce moment là, vous rajoutez un petit peu de temps de cuisson. Et bien là, je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes. Oui, bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Aujourd'hui, je vous propose du boudin blanc aux pommes. Alors là, c'est une recette pour 2 personnes. J'ai mis 3 boudins blancs. Là, j'ai 600 g de pommes que j'ai épluchées et que j'ai coupées en morceaux. Là, j'ai 25 g de beurre, du sel et du poivre. Je mettrai un petit peu de piment d'Espelette. Et puis, j'aurai besoin de 50 ml d'eau. Si vous voulez augmenter les portions, vous rajoutez du boudin blanc, bien sûr, et des pommes. Mais ça ne changera pas le reste de la recette. C'est parti pour la recette. On va commencer par faire cuire les pommes. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement déposer dans notre cuve les pommes épluchées. Allez, je vais mettre une petite pincée de piment d'Espelette. Je vais verser 50 ml d'eau. J'ai bien dit 50 ml. Ne faites pas comme moi, une fois, j'avais confondu les 50 ml avec 500 ml. Ce qui fait que ma compote était plus que liquide. Donc là, juste 50 ml, ça suffit. Et on va programmer la cuisson. Pour la cuisson, c'est très simple. On se met en mode manuel, en cuisson sous pression ou cuisson rapide. Et là, je vais mettre 2 minutes de cuisson. Je fais OK avec un départ immédiat. Je peux fermer mes poudres. On se rejoint tout à l'heure pour la suite de la recette. La cuisson est terminée. J'ouvre mon cookie eau. Et je vais égoutter ma cuve. Je vais également la nettoyer. Allez, mes pommes sont égouttées. On les met de côté. On va ensuite repasser en mode manuel et en mode doré. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va mettre le beurre dans la cuve. Allez, le préchauffage est terminé. Je vais pouvoir mettre mes boudins blancs dans la cuve du cookie eau. Et on va rester en mode doré pour les faire cuire. Pensez à piquer vos boudins blancs pour éviter qu'ils m'explosent. Allez, je suis à 10 minutes de cuisson. Je vais rajouter mes pommes dans la cuve. Voilà, je vais laisser mes pommes et mes boudins blancs pendant encore 2-3 minutes. Là, je vais mettre un petit peu de poivre. Pour le sel, vous verrez au moment de déguster. Et bien voilà, il ne me reste plus qu'à servir ce lachaud. Je vous dis au revoir et à bientôt pour notre recette au cookie eau. Sous-titrage ST' 501 Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose une blanquette de boudin blanc. Pour cette recette, ici, j'ai 3 boudins blancs que j'ai coupés en morceaux. Vous pouvez en mettre plus si vous le souhaitez. 30 grammes de beurre. Là, j'ai du champignon de Paris. Il y en a 600 grammes, c'est du congelé. Si vous avez du frais, vous mettez du frais. Ici, un oignon coupé en morceaux. Là, j'ai prévu une cuillère à soupe de maïzena diluée dans l'eau pour épaissir la sauce. Là, j'ai fait un mélange avec 2 cuillères à soupe de crème fraîche et une cuillère à soupe de moutarde. Le sel et le poivre selon la condense de chacun. Et puis là, un petit bouillon avec 200 ml d'eau, 100 ml de vin blanc et un cube de bouillon de bœuf émietté. Et bien, c'est parti. Pour notre recette, je vais commencer par le mettre en mode manuel et en mode doré. Je vais prendre le beurre et puis je vais le mettre tout simplement dans la cuillère du cookéo. Mon beurre est fondu. Je vais pouvoir mettre mes oignons. Et je vais mettre les boudins, les prentsons de boudins blancs. Je vais maintenant ajouter mes champignons de paris. Je vais verser mon bouillon. Je vais mettre un petit peu de sel. On récupérera l'assaisonnement au moment de déguster. Je vais mettre un peu de poivre. Et je programme ma cuisson. Et bien, vous voyez, on n'a pas atteint encore la fin du préchauffage. Ce n'est pas grave. On va arrêter quand même la fonction dorée. On va passer en cuisson sous pression ou cuisson rapide. Et là, je vais mettre 6 minutes de cuisson. Je fais OK avec un départ immédiat. La cuisson est terminée. Je vais ajouter ma préparation moutarde crème fraîche. Je vais mélanger. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien, on va passer en mode doré. On va passer en mode doré, manuel, mode doré. On rajoute dans la cuve la cuillère à soupe de maïzena diluée dans le jour pour épaissir la sauce. Ma sauce a épaissi. On peut faire plus épais encore. Il suffit de rajouter une cuillère à soupe de maïzena, par exemple. Maintenant, il ne me reste plus qu'à servir cela chaud. Moi, je vais servir ça pour aujourd'hui avec des pâtes. Mais pourquoi pas avec des poireaux, par exemple. Et bien, je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes.